... Mesdames, Messieurs, bonjour. Échange citoyen, émission très très spéciale. Aujourd'hui, Elvis Karenkaku, le journaliste, va s'entretenir avec Elvis Karenkaku, lundi d'idées. C'est la raison pour laquelle nous disons que c'est une émission très très spéciale. Avec Elvis Karenkaku, lundi d'idées, nous allons aborder les sujets qui font l'actualité. Principalement, le dernier sujet en cours, à savoir l'arrestation de Paulin Makaya, le président de l'UPC, l'une des grandes figures de l'opposition congolaise. Alors, M. Elvis Karenkaku, lundi d'idées, comment vous sentez-vous aujourd'hui, après avoir appris tout ce qui se passe actuellement en République du Congo ? Oui, merci M. Elvis Karenkaku, le journaliste, de l'occasion que vous nous donnez ce soir pour pouvoir nous exprimer dans votre émission intitulée Échange citoyen. Comme vous venez de le dire, l'actualité aujourd'hui est marquée par ce que vous avez appelé l'arrestation de M. Paulin Makaya, cet opposant président de l'UPC, unis pour le Congo. Une arrestation qui s'est effectuée hier 23 novembre 2015, entre 9h et 12h. En fait, moi je dirais que ce n'est pas une arrestation. Pour moi, franchement, en tant qu'indigné, telles que les choses se sont déroulées, d'après ce que j'ai eu comme écho, pour moi c'est une prise d'otage. M. Paulin Makaya, selon moi, est fait l'objet d'une prise d'otage, une prise d'otage organisée par ce que j'appelle la soldatesque sa Suisse. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un monsieur qui est convoqué par le procureur de la République, arrive dans les bureaux du procureur de la République et se fasse enlever par la soldatesque sa Suisse. Ça, c'est des choses inimaginables. On ne peut pas comprendre que dans un état qui se dit état de droit, que les choses se déroulent de la sorte. Franchement, moi je suis scandalisé. Je ne peux pas encourager ce genre d'actes. Je dis que monsieur Sassou continue à se comporter en véritable hors-la-loi. On ne va pas continuer à tolérer que ce monsieur prenne les choses comme si, il n'y avait que lui qui comptait sur cette terre, qu'il prenne des décisions allant jusqu'à humilier des pères de famille. « Attendez, monsieur Paulin Makaya, c'est un responsable politique, s'il vous plaît, un peu de respect. Il faut que monsieur Sassou apprenne à respecter les autres. Parce que j'ai comme l'impression qu'il n'y a que lui qui compte. Les autres ne comptent pas. Il peut se permettre tout, les gens ne doivent rien dire. Il faut applaudir, il faut se mettre à genoux, embrasser ses pieds. Non. Il faut que ça s'arrête, monsieur Elvis Karilkaku, le journaliste. Moi, personnellement, en tant qu'indigné, j'ai du mal à supporter cette façon de faire de monsieur Sassou. J'ai du mal à la supporter. Voilà pourquoi je dis toujours que ne peut encourager Sassou, dans sa bêtise, qu'un tribaliste, qu'un voleur, qu'un corrompu. Une personne normalement constituée, une personne honnête, une personne qui respecte les dix commandements de Dieu, ne peut pas soutenir Sassou Nguesso. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne doit pas continuer comme ça. Je répète, ce qui est arrivé à monsieur Paulin Makaya, ce n'est pas une arrestation, c'est une prise d'otage. Paulin Makaya fait l'objet d'une prise d'otage organisée par les terroristes d'Oyo qui font parler de nouveau d'eux. Ça, c'est un acte terroriste. Ça ne doit pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Le peuple congolais doit prendre ses responsabilités. Moi, je prends les miens en tant qu'indignés, mais non, c'est aux autres aussi de prendre leurs responsabilités. On ne peut pas concevoir qu'un opposant politique de cette ampleur, attendez, dans les bureaux, dans les installations d'un procureur de la République, au tribunal de grande instance de Brazzaville, il y a des militaires qui arrivent, cagoulés, armés jusqu'au dent, ils le prennent, ils le saisissent et l'embarquent pour le commissariat central ou je ne sais pas où, pour la DGST. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Et pendant ce temps, s'assouer où ? Il est en Côte d'Ivoire en train de célébrer le mariage de son petit-fils ou du petit-fils à sa femme ? Attendez, il faudrait qu'à un moment donné qu'on dise stop. Non, franchement, moi, j'ai du mal à comprendre comment les gens fonctionnent dans ce pays. On a affaire à des humains, à des sauvages, à des bêtes, je ne sais pas, je ne sais pas. Franchement, moi, j'ai du mal à le comprendre, monsieur. J'ai du mal à le comprendre. Elvis Karenkaku, l'indigné, on parle d'une saisie importante d'armes de guerre et de documents sédicieux dans la résidence de monsieur Paulin Emakaya lorsqu'elle a été perquisitionnée de façon quelque peu brutale par la police congolaise. Vous en dites quoi ? Oui, 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 comme toujours, ça c'est du sassou, ça. On parle de découverte des armes de guerre dans la résidence de monsieur Emakaya à Madibou. Ça c'est du sassou, ça c'est du sassou, c'est un budget du fait. Vous savez, sassou, lorsqu'il est en difficulté, lorsqu'il est dos au mur, il vous invente de ces choses qui n'ont ni tête ni queue. Et pour les bons observateurs, c'est à ce moment-là que nous arrivons à comprendre que sassou va mal. Vous savez, je connais un peu l'ombre, je connais un peu l'ombre pour l'avoir beaucoup observé. Quand sassou commence à mettre sur ta tête une histoire qui n'a pas de sens, ça veut dire qu'en fait il ne comprend plus rien de sa vision. En fait il n'en a jamais eu une, il vogue comme ça à vue. Là il est bloqué par rapport à sa constitution qu'il vient de promulguer depuis le 6 novembre 2015. Aujourd'hui nous sommes le 24 novembre 2015. Et en principe, sa nouvelle constitution dit quoi ? Qu'il fallait qu'il nomme un premier ministre. Et le premier ministre nous propose un gouvernement, mais ça patine. Parce que dans sa constitution, le premier ministre qu'il doit nommer ne peut être nommé que par le président élu. Mais par rapport à cette constitution-là, il a été élu quand ? Vous voyez ? Il a été élu quand ? Il a prêté serment où ? Parce qu'avant de nommer un premier ministre, il faudrait que le président de la République a un exercice pour se prêter serment. Mais avant qu'il ne prête serment, il faudrait qu'il soit élu. Ça soit été élu où ? Par rapport à son chiffon de constitution, il a été élu où ? Nulle part. Vous voyez ? C'est bien beau lorsqu'on veut jouer les truons. Mais il faut avoir un peu de jugeote. Donc aujourd'hui, Sassou se retrouve assis entre deux chaises. Il ne sait pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche des problèmes. Il veut créer une situation. C'est comme ça que l'homme fonctionne. Lorsqu'il est en difficulté, parce qu'il fallait réfléchir avant, il se retrouve deux au mur, il ne sait plus quoi faire. Bon, il cherche des histoires. Il cherche des histoires. Et là, c'est le problème à Kaya. Mais parce que je vais vous dire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Le jour où ils sont allés chez lui, pour la fameuse perquisition, il faut dire des choses, les gars étaient mal intentionnés. Le problème à Kaya a eu la vie sauve, parce que, bon, dans le quartier, il avait mis en place certainement une certaine organisation. Mais il doit sa vie à cela, à ce que je sache. Vous savez, il faut faire très attention au comment, lorsqu'il y a un acte barbare, criminel, qui est en préparation, Denis Sassou Nguesso n'est jamais sur place. Donc, c'est pour vous dire qu'il est comme ça. Il va vous inventer des histoires, ça va continuer comme ça, pendant six mois, trois mois, jusqu'à ce qu'il trouve un chemin pour se faufiler. Mais, le gars, il est en difficulté. Donc, cette histoire d'armes-là qu'on a retrouvée chez Polé, Makaya, c'est du pipeau. Attendez, la perquisition, ça date de depuis quand ? Ça va faire bientôt près de trois semaines. Alors, vous pensez que la soldatesse que ça suisse va arriver chez vous, va trouver des armes de guerre chez vous. Et au moment de sortir de chez vous, ils ne vont pas brandir ces armes-là. leur histoire de télé-foufoulin ne va pas présenter ces armes-là au public ? Attendez, il faut que ça soit arrête de prendre les Congolais pour des jambons. Il est toujours comme ça. Souvenez-vous, avant la conférence nationale souveraine, Pierre Aubin est venu nous inventer une histoire de coup d'État. Vous vous souvenez ? Ils sont comme ça. Sassou a un dispositif, là, que j'appelle le dispositif du mal. Vous avez aimé Emmanuel Yoka. Son oncle juriste, paraît-il. Vous avez le marin de Douce, là. Jean-Dominique Okemba. Bon, j'ai... Dernièrement, sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui m'a corrigé en me disant qu'il n'était pas le marin de Douce, c'était plutôt le marin de l'eau de vaisselle. Bon, vous comprenez qu'en fait, ça devient une bande de comiques qui n'est plus dans le cadre politique. Ils sont sortis du cadre politique, en fait. Ils ne sont même plus des bandits, ni des brigands, encore moins des truands, mais en fait des comédiens. Moi, je les assimile à des comédiens, des gens qui ne savent pas ce qu'il faut faire, qui vont comme ça et tout. Un procureur de la République qui convoque quelqu'un, le gars arrive. En fait, ils ne s'attendaient pas à ce que M. Paulin Macaillard arrive. Moi, je connais le fonctionnement de ces gens-là. Ils ont dû se dire, bon, on va le convoquer, il ne viendra pas. À ce moment-là, on va lancer une grande opération de police qui doit attenter à la vie de la personne. Ça, je vous le dis. Et ça aurait créé une situation de crise. Et après, ça aurait mis son rouleau compresseur en marche. Ça, je vous le dis, moi, c'est comme ça que je perçois la chose. Vous voyez, quand vous observez Sassou, aujourd'hui, je vais bientôt avoir 50 ans, en 1977, lorsque Marianne Wabi a été assassinée, je devais avoir 11 ans. Oui, oui, 11 ans, je crois. C'est le même fonctionnement. Ils vous boutiquent des choses, ils vous embrulent, ils vous endorrent, et après, paf, ils frappent. Mais ça ne va pas continuer comme ça. Et vous voulez que moi, en tant qu'indigné, je puisse encourager ça ? Ce n'est pas possible. Paul et Makaïa les ont surpris. Lorsque Paul et Makaïa décident de se rendre à cette convocation, ils sont perdus. Ils sont perturbés. Ils ne savent plus sur quel pied danser. Voilà pourquoi Paul et Makaïa s'est retrouvés. D'après ce que j'ai eu à lire dans les réseaux sociaux, ils s'est retrouvés pratiquement pendant 6 heures, au commissariat central, assis là, ne sachant pas pourquoi il était là. Les gens passaient, le regardaient, les gens revenaient, ils repartaient. Ils ne savaient pas pourquoi il était là, en fait, le pauvre. Je crois un peu plus tard qu'on est venu lui signifier ce qu'on lui reprochait, ou je ne sais pas quoi. Et moi, c'est sur RFI que j'ai appris qu'il y avait une histoire d'armes et tout, et tout, et tout. Non, mais ça, c'est du pipeau. Il faudrait qu'on arrête. Soyons un peu sérieux, s'il vous plaît. Soyons un peu civilisés. Denis Sassou Nesso, je crois savoir que hier, tu as fêté tes 72 ans. Alors, à 72 ans ? À 72 ans ? Hein ? À bientôt trois quarts de siècle, on continue à se comporter de la sorte. Qu'est-ce que vous allez laisser à vos petits-enfants ? Hein ? À vos petits-enfants, à vos petits-fils ? Qu'est-ce que vous allez leur laisser ? Quel modèle de pépé, de papy, de grand-père ? Hein ? Mais franchement, écoutez, gênez-vous un peu. Moi, j'ai honte à la place de vos enfants que je connais très bien. Franchement, moi, j'ai très honte. Vous savez, je suis parfois mal à l'aise de pouvoir m'exprimer là comme je le fais pour aborder votre cas. Parfois, ça me met mal à l'aise parce que je vous connais très bien. Vous êtes un tonton pour moi. Hein ? Mais si vous voyez qu'on en arrive là, c'est parce qu'il y a comme un sentiment de ras-le-bol. Vous nous fatiguez. Hein ? Prenez votre retraite, allez vous asseoir, allez vous occuper de vos bœufs, de vos autruches, de votre ranche et tout. Reposez-vous. Libérez-nous, le pays. Pourquoi ? Quel plaisir vous avez à voir les autres souffrir, à faire souffrir les autres ? Moi, je n'ai jamais compris. Franchement, je n'ai jamais compris. Depuis le temps que je vous observe, je n'ai jamais compris pourquoi vous avez ce petit côté-là. Je ne veux pas être méchant, mais vous avez un petit côté animal, bête, sauvage. Je ne sais pas pourquoi. Si vous étiez une femme, on aurait dit, par rapport à votre plastique et les actes que vous posez, on a comme affaire à deux personnes. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens de faire excessivement attention avec votre côté charmeur. En fait, derrière ce côté charmeur se cache un homme cynique. Voilà, je le dis. Dans le français, ça s'appelle comme ça. Vous êtes un homme cynique. Donc voilà, M. Elvis Karen Kaku, le journaliste, comment je pouvais répondre par rapport à votre question ? Excusez-moi, je me suis un peu étendu, c'est tout simplement parce qu'il y a comme un sentiment de ras-le-bol. Trop, c'est trop. Il nous saoule, qu'il dégage, on n'en parle plus. Nous, on va reconstruire le pays, on va mettre en place un état de droit, on a envie de vivre comme les autres, correctement. Attendez, ça suffit là. Par rapport à la politique de M. Sassouffi, Quelle interprétation vous faites des rapports que la jeunesse congolaise a avec ce monsieur depuis bientôt près de 17 ans ? Sassouffi et la jeunesse congolaise ? Voilà encore un autre problème. Nous, aujourd'hui, l'année prochaine, pour être plus précis, je vais avoir 50 ans, le 13 avril. Vous voyez ? Je ne suis plus un gosse. Quand vous parlez des jeunes, est-ce que je fais partie de ces jeunes-là ? Je dirais oui et non. Mais, qu'est-ce que nous observons ? Sassouffi et la jeunesse congolaise ? Les Numa Zala, paix à son âme, n'est plus là. Wemi Kwebe, il était encore là il n'y a pas longtemps, il a préféré pour s'en aller. Il y a pas mal de gens comme ça. Il n'est plus entouré des jours de son âge, de sa promotion, comme on dit souvent. Ses frères d'armes, ses compagnons d'armes ne sont plus avec lui. Il dirige avec qui aujourd'hui, Sassouffi, avec les enfants de ses amis, de ses frères, de ses compagnons d'armes. Donc, il est entouré des enfants de Golondélé, Hugues, qu'on retrouve à la mairie, qui est aussi le mari de sa fille, Hugues Golondélé. On retrouve qui ? Il y a Tister Ticayala, le fils Tister Ticayala, Jean-Marc. Encore un frangin que je connais très bien, qui est dans le gouvernement. Il y a qui encore ? Bon, il y a la dame. Voilà, il dirige aussi avec les femmes de ses amis. Bon, ses amis, Djaoran n'était plus son amie. Voilà, il dirige aussi avec les femmes de ses compagnons d'armes d'autrefois. Donc, vous trouverez, par exemple, Madame Adelaide Moundé-Lengolo dans son gouvernement. Excusez-moi, ce n'est pas Madame Adelaide Moundé-Lengolo, non. C'est Madame Adelaide Mugali. Voilà. Soyons précis, excusez-moi, la langue est un peu fourchée. Donc, Madame Adelaide Mugali, qui était l'épouse de Ange Djawara, qui a été assassinée en 1973, oui, pour moi, c'est un assassinat, parce que ce monsieur avait été livré vivant par le président Mobutu Sese Seko au gouvernement congolais, après que son coup d'état de 72 ait échoué. Il avait pris la clé des champs, on s'était retrouvé à Kinshasa, c'est une année après, dans un échange ridicule, bêtre et cruel. Il s'est retrouvé à Brazzaville, vivant, et c'est après qu'il y a eu, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, on l'a retrouvé, on l'a tué, puis on l'a brandi comme ça, comme un trophée au stade, à l'époque, au stade de la révolution. Donc, c'est pour vous dire que la jeunesse aujourd'hui, c'est celle-là, selon moi, une certaine jeunesse, en tout cas, qui en tête Denis Sassou Nguesso dans la bêtise. C'est une jeunesse qui n'a pas de vision, c'est une jeunesse qui s'est érigée en fanatique aveugle, c'est une jeunesse qui trouve du plaisir à se comporter en flatteur de la république, c'est une jeunesse perdue, une jeunesse qui n'a pas d'ambition, une jeunesse qui peut se contenter de 5 000 francs, d'un t-shirt, et voilà, ils vont se mettre à applaudir Sassou. C'est cruel tout ça. Quel est ce projet de société où on fait de la jeunesse tout simplement une bande de figurants qu'on trimballe partout dans les meetings, dans les opérations de communication et tout, là vous allez les voir certainement, ils vont venir à Paris, certainement, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, ils se déplacent avec ces agents d'applaudissements, si je peux m'exprimer comme ça. Non, ils se déplacent avec son public. Lorsqu'ils se déplacent, ils se rendent quelque part, il y a un avion bourré de son public, comme les figurants, c'est pas possible ça, franchement. Et ce sont des pères de famille, ils ont des enfants, excusez-moi, mais c'est malheureux à dire, mais vous savez, on en rigole, mais ce pays-là, le jour que ça se s'en ira, même de façon naturelle, parce qu'il finira par partir, ceux qui resteront, j'espère que nous aurons toujours la chance d'être là avec vous, auront du mal à le reconstruire, à redémarrer, parce qu'il faudra changer les mentalités, il faudra, il y aura beaucoup de choses à faire, mais nous arriverons à le faire. Cette jeunesse-là, elle me fait de la peine. Vous savez, moi, j'anime dans les réseaux sociaux, YouTube et Facebook, une petite rubrique que j'appelle le bulletin du week-end de l'indigné Elvis Karel Kaku, donc il y a des fois où comme ça, je lance des appels de pied, j'essaie de faire un peu de pédagogie, mais les quelques rares réactions qui arrivent, vous comprenez tout de suite là que c'est des fanatiques, c'est des supporters, c'est des oui et oui et soutien, des bon gars et bon gars toujours meilleurs, quoi, des gens qui n'ont rien dans la tête, ils n'ont rien dans la cervelle, c'est des gens qui ont une cervelle de moineau qui viennent parfois comme ça, là, comme des, 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 des petits oiseaux, bon, il vient picorer, il balance un petit truc, après il se taille, donc mais bon, il y aura du boulot parce que, Sassou a détruit la jeunesse, il a détruit la jeunesse, c'est dommage que certaines personnes le suivent, je ne sais pas si c'est par, par naïveté ou je ne sais pas par, bon, comme dit-on qu'ils font souvent les fétiches aussi, bon, peut-être qu'ils sont ensorcelés, non ? voilà, ce que je peux dire c'est ce point. M. Elvis Karel Kakou, l'indigné, je ne sais pas si cette question vous a déjà été posée, mais j'aimerais savoir pourquoi vous ne vous lancez pas dans la politique comme acteur au lieu d'être tout simplement celui qui dit la politique, vous pouvez aussi la faire ? Non. Votre question est intéressante, M. Elvis Karel Kakou, le journaliste. Moi, faire de la politique au Congo, dans sa ville ? Non. Je ne me vois pas. m'entendez faire de la politique dans ce marigot. J'ai tellement beaucoup observé des choses que moi, acteur politique au Congo, non, 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 Moi, si je dois faire de la politique, c'est en France. Bon, il y a eu un moment où j'étais tenté à l'époque où Ségolène Royal était candidate à l'élection présidentielle. J'étais tenté. D'ailleurs, j'ai fait partie et j'ai fait toujours partie de sa grande association Désir d'Avenir. Oui, à cette époque-là, de 2006 jusqu'à lorsqu'elle a perdu les primaires socialistes pour la présidentielle de 2012, j'étais tenté. Je voulais faire de la politique, vraiment, parce que dans un monde de civiliser, oui, je peux me permettre de faire la politique. Mais bon, avec l'échec aussi qu'a connu Ségolène Royal, bon, ça m'avait un peu refroidi. Voilà pourquoi, bon, je n'ai pas poursuivi. Donc, ce que je n'ai pas pu faire en France, dans ce pays civilisé, je ne me vois pas aller le faire au Congo-Brazzaville où c'est bourré d'intrigants, de petits suiveurs qui ne comprennent jamais rien, de petits jaloux, de petits crétins, excusez-moi, mais c'est des crétins, on m'a dit que c'est des crétins. Donc, je ne me vois pas en train d'aller faire de la politique au Congo. Non, 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 non. Et pourtant, monsieur Elvis Carin Kakoul Indigné, lorsqu'on vous observe, lorsqu'on vous suit, lorsqu'on vous écoute, on serait tenté de dire que vous avez la tête à l'emploi. Lancez-vous dans la politique. Peut-être que cela sera plus utile, plus important pour la jeunesse congolaise, pour le peuple congolais. Vous dites qu'il faut changer la classe politique. Si vous, vous refusez d'y aller, comment voulez-vous que cette classe politique puisse être changée ? Je n'arriverai pas. Et puis, vous savez, moi, j'aime les gens. Je constate qu'au Congo, pour faire de la politique, il ne faut pas aimer son prochain. Il ne faut pas aimer son prochain. Il faut être égocentrique, ne penser qu'à soi, ne pas servir les autres, mais se servir. C'est cette image que j'ai de la politique au Congo. Voilà pourquoi vous remarquerez que souvent, ils sont avec le pouvoir. Après, pour une histoire souvent de partage de gâteaux, ils se chamaillent, ils se prennent la tête, ils se retrouvent à l'opposition. Mais une fois qu'ils sont à l'opposition, ils ont du mal à bien canaliser les choses parce qu'il y a des dettes morales ou je ne sais pas quoi. Ils ne savent pas faire la politique, en fait. Voilà pourquoi, lorsque des personnalités, parce que pour moi, c'est une personnalité comme Paulin Macaya, arrive avec un autre discours parce que Paulin Macaya, ce que je sache, il n'a jamais fonctionné avec Sassu dans une équipe gouvernementale ou je ne sais pas quoi, que ce soit Sassu 1 ou Sassu 2 000 ou Sassu 4 000. Je ne pense pas qu'il ait travaillé avec lui sur le plan de la gestion étatique. Mais c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Voilà pourquoi il dérange le système. Les parfaits qu'on l'hélas, anciens ministres de Sassu, ont été encerclés. J'ai compris enfin que c'était une mise en scène pour atteindre Paulin Macaya. le commissaire a été encerclé. Tout ça, c'était une mise en scène pour préparer les esprits pour atteindre Paulin Macaya. Parce que c'est Paulin Macaya qui dérange. C'est lui qui dérange le pouvoir actuel. C'est quelqu'un qui n'accepte pas les guéris apparemment. Parce que tous les autres, à un moment ou à un autre de leur parcours politique, ils ont été guérisés par les messieurs. Donc le monsieur, il les tient un tout petit peu. Donc, non, 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 je préfère être franc avec vous. Bon, je ne dis pas que Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Mais pour l'instant, moi, faire de la politique au Congo, non, non, non. À moins que on puisse balayer toute cette classe politique, qu'on puisse balayer ce système mafieux, qu'il y ait des hommes neufs, ceux de ma génération, mais pas n'importe lesquels, pas les flatteurs de la République, parce qu'ils sont nombreux de ma génération qui ont le statut de flatteurs de la République. Non, non. Il faut qu'il y ait un autre genre d'homme. Voilà pourquoi je pense que non, 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 je ne ferai jamais de la politique. Je pourrais aider les générations qui viennent après moi, qui viendront après moi. Je pourrais les aider au loin à travers mes critiques, à travers mes analyses, à travers mes observations, à travers mes bulletins. Pourquoi pas ? Je pourrais continuer à les faire. Mais faire de la politique en tant qu'acteur, non, non, non. Je ne me vois pas, quoi. En tout cas, je ne me vois pas pour l'instant. Ça ne m'intéresse pas. Je suis bien dans ma peau, dans ce que je fais. Je suis heureux. Voilà. Donc, la politique, non, non, ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. J'espère que ça ne m'intéressera jamais. Voilà. M. Elvis Carrel-Cacoul Indigné, notre échange citoyen de ce jour arrive à son terme. On vous écoute. Vous me demandez de conclure. En fait, je comprends bien lorsque vous dites que vous m'écoutez parce que nous arrivons à la fin de notre échange citoyen, comme vous dites. Comment conclure ? Moi, j'ai des craintes. J'ai des craintes pour mon pays d'origine. un si beau petit pays d'à peine 4 millions d'habitants. Et encore. Reste à vérifier si ce n'est pas moins que 4 millions d'habitants. Parce que moi, quand ils me disent 4 millions d'habitants, je les connais un peu. Mafia, ces gens-là, ils doivent prendre en compte les étrangers et tout pour essayer de renforcer leur électorat. Donc, j'ai des craintes. Parce que vous savez, le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. Mais vous savez, il faut parfois faire très attention avec les eaux qui dorment. Je crains qu'un jour, ce peuple se révolte et manifeste sans ras-le-bol avec agressivité. J'ai peur, j'ai peur. Parce que, vous savez, lorsque vous vous opprimez, vous comprimez, vous comprimez, vous comprimez, arrive un moment où, paf, ça explose. et moi, j'ai peur que ça n'explose un jour parce que Denis Sassouguisso, je crois qu'il tire un peu trop sur la corde. Je crains que le peuple congolais, celui que j'appelle le peuple congolais civilisé, craque. Oui, oui, craque. Et finalement, on arrive à faire des choses que plus personne ne pourra contrôler. Là, j'apprends, j'apprends ça et là que les gens parlent de scission, de partition du pays. Ce discours, au début, les gens, je ne l'entendais pas. Je l'avais appris comme ça une fois par hasard en passant. Mais depuis un moment, ce discours, lorsque je me déplace un peu dans certains endroits où je croise des comolais, ce discours, il est en train de prendre. Nombreux, aujourd'hui, vous parle de scission sans gêne. Ils disent, oui, si c'est comme ça, écoutez, comme Sassou, il ne veut rien comprendre, il ne veut pas respecter le jeu démocratique, il veut faire les choses dans sa tête, il se prend pour un roi, pour le Jésus noir de la Lima. Écoutez, dans ce cas, autant diviser ce pays et il reste au nord, les autres vont au sud, ils vont créer leur république du sud et tout. ce discours-là, il prend. Et des personnes comme nous, ça nous embête, ça nous dérange, parce que moi, je vais vous dire, moi, je suis Mboshi, Mankwa et Larry. Vous voyez un peu si ça arrivait ? Hein ? S'il arrivait qu'on soit obligé de diviser le pays, bon, comment, moi, j'irais où ? Hein ? j'irais où ? Hein ? Mankwa et Mboshi, Larry, bon, république du sud, république du nord, moi, je vais où ? Vous voyez ? Donc, il faut que ça s'ouvre, il faut qu'il prenne de la hauteur, ça s'ouvre, il faut qu'il gagne un peu en sagesse. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas grandir. Hein ? Il faut qu'il soit mûr. Bon, je... Oh ! Pfff ! Bon, je vous laisse conclure votre émission parce que, franchement, c'est triste. Si je dois conclure, je dis, c'est triste. Mais, peuple congolais civilisé, gardez espoir, ce pays, nous allons le sauver. Ce pays, nous n'allons pas le laisser tomber. Ce pays est à nous. Ce pays est le nôtre. Toutes les personnes mal intentionnées, toutes les personnes qui pensent que le Congo est leur bien privé, finiront par mordre la poussière. Oui, peuple congolais civilisé, de toutes les façons, un seul mot d'ordre, la désobéissance civile. Sous-titrage ST' 501